salut à toi et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui j'ai envie de faire un format un peu spécial et un peu différent de ce que je fais d'habitude ce format ça va être une étude de cas d'une entreprise dont j'ai fait des recherches et je connais un peu qui a atteint le million en il me semble moins de six mois et justement le but de cette vidéo c'est vraiment de te montrer comment ils ont fait quelle est leur stratégie ce qu'ils vendent etc etc donc ces entreprises qui s'appelle l'okai l'okai ou l'okai je sais pas trop c'est une entreprise donc qui vend à la base des bracelets j'ai fait un petit tour avant maintenant ils sont développés ils vont aussi des bouteilles d'eau mais tu verras alors leur marketing est très très malin très intelligent et je vais t'en parler un peu plus donc dans un premier temps j'ai montré les produits qui vendent donc ils vendent des bracelets à la base comme ça en silicone il me semble que c'est du silicone et ils sont un peu développés avec des bracelets en cordage des comme ils appellent ces métal keufs c'est style un peu menottes donc en métal et donc là c'est des bouteilles d'eau donc ils ont un sens du design très poussé leurs bouteilles d'eau sont très très design et ils ont un marketing exceptionnel je vais t'expliquer pourquoi on va aller sur celui là donc le pink l'okai c'est une émission limitée qui est jusqu'au 31 octobre si je me trompe pas donc là tu peux voir que les photos sont d'un professionnalisme excellent c'est tout bête à faire c'est des photos très simple il ya peut-être un peu de travail derrière mais mais je veux dire ils cherchent pas trop compliqué mais une fille qui porte des bracelets et qui porte leur bracelet justement pour bien le mettre en avant je trouve ça je trouve ça fantastique ce bracelet coûte 18 dollars et ce qui est génial c'est que c'est une édition limitée donc comme je disais avec l'association du cancer du sein et chaque bracelet qui vendent ils redonnent un dollar à l'association du cancer du sein c'est je trouve ça je trouve ça fantastique ça met bien en avant ça dynamise les ventes et c'est génial et ce que j'aime bien sur ce site c'est que c'est que eux ils mettent vraiment en avant le fait de jouer avec des associations alors c'est moins courant en france aux états unis si tu mets que tu vends pour des associations ça marche extrêmement bien alors après faut vraiment pas le faire que pour les ventes je trouve que c'est pas correcte ça reste quand même des associations et et qui qui ont un but mais mais c'est bien de justement de de donner à des associations de ta niche pour pouvoir bah montrer que tu soutiens quand même le les projets qui sont mis en place et tu peux aider les gens faut pas le faire dans un but financier de toute façon il n'y a pas de chiffre donc je sais pas si ça te rapportera excessivement beaucoup d'argent mais c'est vrai que mettre en place des choses pour des associations ça peut donner une bonne image de marque déjà je reviens sur la partie business mais ça peut te donner vraiment une bonne image de marque et certains peuvent faire des ventes en plus grâce à ça mais il faut surtout que toi tu sois ok avec ça et tu le fasses pas que pour l'argent parce que je trouve que c'est quand même assez important de donner donner de l'argent pour des associations il ya des cas très importants et et c'est c'est bien de donner et de faire participer ta communauté quand tu peux voilà c'est tout pour la partie pour la partie associations je vais te montrer ce qu'ils font en fait ils ont un livret d'associations ils en ont énormément et et à chaque fois que tu achètes un bracelet tu reçois un digicode sur sur un dans le dans le paquet tu as un petit coupon avec un digicode tu le mets après tu choisis ton association et du coup bah eux ils vont donner de l'argent donc évidemment si tu le fais pas ils donneront pas ou je pense pas peut-être qu'ils donnent après ils le donnent au choix mais mais j'en sais pas plus mais donc du coup tu vois ils soutiennent l'autisme la nature les enfants qui sont atteints de cancer les ceux qui ont des problèmes de coeur l'alzheimer et les animaux donc ça c'est varié et tu peux choisir donc je trouve ça je trouve ça vraiment très intelligent de leur part et ensuite je vais te montrer un truc qui est pas mal c'est ça c'est qu'ils sont associés à des amis à des universités alors je sais pas s'ils ont eu l'autorisation de l'université pour le vendre mais en tout cas ils les ils ont des bracelets qu'ils ont designé aux couleurs des universités et je trouve ça très 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 intelligent parce que les gens aiment bien montrer leur appartenance d'où ils viennent leurs couleurs les universités aux états unis c'est quelque chose de très important c'est comme si tu faisais pareil pour le psg par exemple en france et du coup tu tu en reviens sur la partie business mais toi tu as juste à targeter tous les gens qui seront dans cette université ou qui aiment cette université et ils seront super fiers d'avoir un bracelet avoir un bracelet de cette université faudra un peu ce qu'ils ont par curiosité et après on va regarder une page produit on va mettre par l'université florida et les couleurs sont vraiment très 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 représentatif ça m'en présente je m'y connais un peu en université parce que je suis pas mal de baskets universitaires et et du coup du coup j'aime vraiment bien ce qu'est ce qu'ils leur travail qui font là dessus tu vois c'est vraiment les vraies couleurs c'est fidèle et et moi si j'étais dans cette université je serais fier d'avoir un bracelet comme ça enfin fier peut-être pas le mot mais je serais content d'avoir un bracelet comme ça je lis un peu ce qu'ils mettent donc ils sont associés avec des universités c'est bien ce que je pensais parce que de toute façon l'université maintenant c'est des marques donc pour avoir l'automation de mettre de mettre les couleurs et le logo tu es obligé d'avoir un partenariat donc on va revenir aux affaires qui sont ces deux produits qui sont leurs plus connus le black and white locale donc c'est 36 dollars le bracelet alors je sais pas si tu vois bien moi je peux t'en parler parce qu'en fait ce bracelet et cette marque m'a tellement plu quand je l'ai vu que j'en ai acheté pour tester je voulais voir à quoi ça ressemblait et je trouvais ça vraiment élégant à porter c'est plutôt pas mal donc c'est 36 dollars black and white locale et là où ils sont intelligents sur leur marketing comme je te disais c'est les photos sont très très professionnelles tu peux voir c'est très simplement fait c'est des gens qui portent leur bracelet mais c'est très élégant je trouve est très simple il n'y a pas besoin de texte et ensuite et c'est là où je trouve ça je trouve ça super intelligent c'est qu'ils expliquent pourquoi ils font ça etc et donc je me suis trompé c'est pas ce bracelet c'est le classique locale voilà celui-là qui a 18 dollars et ils te mettent en gros dans leur storytelling ce qui n'est pas vrai parce que c'est totalement du silicone le bracelet mais que chaque bracelet locale est infusé avec les éléments du plus haut point et du plus du plus bas point qui existe sur terre et donc que par exemple les perles blanches contiennent de l'eau du mont Everest et les perles noires contiennent de la mud alors mud c'est de la terre du sable de la mer noire c'est génial parce que c'est faux c'est juste du silicone mais je trouve ça génial de faire du storytelling sur un produit aussi simple que le bracelet et ça leur permet de le vendre beaucoup plus cher donc ils le vendent à 10 dollars on a vu que les black and white c'était 36 dollars et maintenant je vais te montrer on va aller sur un site que j'affectionne particulièrement et que toi aussi normalement si tu fais du dropshipping c'est aliexpress j'ai juste tapé l'ok et j'ai trouvé donc tous les bracelets et donc comme je t'ai dit j'en ai acheté mais donc je n'ai pas acheté sur le site au prix de 35 dollars moi je les ai acheté sur aliexpress juste par curiosité pour tester la pour tester la qualité et puis je m'aimais bien je voulais bien en avoir un malheureusement j'en ai acheté un qui était trop petit pour moi donc il s'est cassé ça reste du silicone donc c'est assez fragile mais voilà je te conseille honnêtement si ça te plaît de l'acheter c'est pas très cher du tout et puis tu peux voir un peu au pas de par leur marketing donc quand ils expliquent qu'il y a les perles il y a du sable de la mer noire de la mer morte pardon et de l'eau du mont Everest tu regardes le produit tu dis c'est du foutage de gueule mais c'est super malin d'avoir tourné ça comme ça puisque je pense que quand les gens quand achètent et ils savent que c'est faux et puis quand tu l'achètes tu reçois aussi le tu reçois le donc vraiment le packaging le cas et donc avec le petit le petit la petite affiche ça c'est celui à gauche était leur bracelet rainbow qui est une édition limitée je regarde un peu ce qu'ils ont donc le black and white voilà les deux ils sont à 5 euros 20 les deux bracelets pour 5 euros 20 alors que l'un c'était 36 dollars sur le site donc on va prendre par exemple celui là et c'est super bien fait leurs photos sont vraiment élégantes ce que ce que je te conseille c'est c'est vraiment de regarder ce qu'ils font même si ça t'intéresse regarde leur site commande des produits juste pour voir un peu comment c'est fait c'est 77 centimes c'est pas très cher par contre et là je te mets en garde ne le mets pas ne fais pas un site et pour les vendre c'est interdit ça doit se cette marque doit avoir des brevets surtout que tu vas le vendre sur une marque c'est c'est vraiment pas bien faut pas le faire par contre si tu as une une autorisation ou un partenariat avec lowkey parce qu'ils sont plus aux états unis si tu veux vendre en france et que tu peux parce qu'il donne l'autorisation tu peux le faire sachant que tu as donc tous les fournisseurs qui peuvent te fournir mais en aucun cas tu le fais sans avoir l'autorisation je t'en parlerai dans une vidéo mais j'ai eu quelques problèmes de produits pas celui-là mais des produits d'autres produits qui avaient des brevets et ça a failli me coûter très très cher donc faut vraiment faire attention à ça c'est si tu sais pas et si tu n'as pas l'autorisation ne le fais pas peut-être que tu vas gagner de l'argent sur le court terme mais sur le long terme ça va te rattraper et ça va te coûter plus cher et ça va t'apporter plus d'emmerdes que ce que ça t'aura rapporté d'argent donc voilà c'est très très important d'être réglo sur la partie juridique là quand je te parle et que je te montre les bracelets au cas et c'est pas pour que tu les vendes sur un site c'est vraiment pour que toi tu puisses les tester si tu as envie ou que tu puisses regarder ce que ça donne et les prix après combien ils touchent et calculer après leur prix de leur marge parce que tu vois celui-là ils le revendent à 18 $ donc ils se font 17 $ de marge c'est énorme mais donc c'est assez important que tu fasses bien cette analyse et puis moi je te dis quand j'ai des produits que j'aime bien sur des sites j'essaie de les trouver sur aliexpress comme c'est le cas avec ce bracelet et de les tester et de les recevoir chez moi voir un peu ce que c'est même si je les achète enfin je les revends pas derrière parce que là comme je t'ai dit on peut pas c'est vraiment par curiosité voir comment à partir d'un produit simple comme un bracelet en silicone ils peuvent faire une marque qui a gagné plus d'un million en six mois donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que le format t'a plu c'est un format un peu plus long un peu plus analyse et qui t'apprend pas forcément grand chose mais c'est pour te montrer que voilà des idées toutes bêtes à partir d'un bracelet si tu le market bien tu peux faire un tu peux faire vraiment un ravage sur 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 tes ventes dans un autre dans une autre vidéo je ferai une autre étude de cas sur une autre entreprise qui a fait un carton en moi au mois de juin peut-être que tu en aura entendu parler tu verras bien mais c'est très important de voir les réussites des autres pour t'en inspirer essayer de faire la même chose voilà c'est tout pour moi on se revoit dans une autre vidéo et j'espère que tu auras appris pas mal de choses donc je te souhaite une bonne journée à bientôt